et 63 véhicules. Quand on fait le rapport, on a le même rapport que les visées. Quand j'ai dit ça au maire, il m'a dit « oui, mais nous on n'a que des C6 ». J'ai dit « oui, d'accord ». Il ne m'en créait plus qu'en plus, on est 63 C6. Mais on a un volume d'équipement, donc on est sur-équipé. Donc trouver des moyens pour acheter une navette, c'est un peu… Alors la navette, c'est quoi la navette ? La navette, c'est d'abord, c'est un peu aider les gens en mobilité réduites ou pas réduites ou difficiles dans le village à pouvoir se déplacer facilement. Il y a encore quelques personnes isolées dans les quartiers campagnes. Donc c'est de… et seules. C'est de ne pas les laisser seules. C'est le jour du marché, comme on fait dans plusieurs communes, créer trois navettes, trois allers-retours à des heures fixes pour dégager un peu les parkings, du bosser. Et puis il faut aussi, comme dans certaines communes, une ville pas si importante que ça. La première fois qu'on a vu ça avec Annie, mon épouse était à Colobrière, la fête de la Châtaigne. On se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Où on va se mettre ? Je ne sais pas si vous connaissez Colobrière, mais Colobrière, c'est pas pour ici quand même. Mais ils ont compris, on ne rentre pas à Colobrière à moins de 5 km. C'est-à-dire que vous arrivez, vous avez des parkings, qui sont souvent des parkings… mais des approvisoires, c'est pas des parkings à l'année. Et là, il y a des navettes qui font circuler déjà, et on rentre à Colobrière, vous descendez devant la marchande à Châtaigne, vous voyez vos châtaignes, vous rentrez à la voiture, c'est fini. Donc là, c'est vraiment typé, parce que c'est pas que là que ça fait. Donc ça pouvait se faire aussi pour la Saint-Éloire, pour d'autres fêtes qu'on a l'intention de créer. Donc il faut un peu… Parce que moi, je vais être très lucide sur les parkings. La topographie du terrain, du village, on la connaît bien tous, c'est un cours de 2500 habitants, dans lequel il y avait 10 voitures, 300 chevaux et 20 charautons. Aujourd'hui, il y a, dans le centre-ville, deux fois plus d'habitants, 5000 habitants, et il y a des centaines de voitures qui viennent d'aménager. Donc on ne pourra pas… Il faut tout faire au bout. Il faut se donner aussi, il faut se discipliner pour qu'on ne puisse pas créer des parkings qui coûtent très cher, de manière tout à fait forte. Alors, un sujet qui nous tient à cœur, c'est l'association… l'amélioration, pardon, du soutien aux associations, la logique de projets annuels concourant au développement du système social. Alors je sais qu'à l'instant, il y a des personnes, que je connais bien, qui sont émérites et qui président des associations depuis longtemps. Et là, je dois dire que j'ai… On en a rencontré beaucoup, et ça s'est toujours très très bien passé. Je crois que la première des choses qu'il faut faire avec une association, que ce soit sportive ou pas d'ailleurs, je dis ça parce que ça nous est arrivé. Donc on a rencontré une association, et puis, ou dans le cadre de la rencontre d'établis, on discutait avec les gens, et puis les gens, deux, pas beaucoup, deux, on dit, écoutez, j'ai failli, on espère que vous soyez élus, ils le disent à tous, je ne suis pas dupe, il faut leur métier aussi. Et puis ce serait bien, c'est qu'on a 2 000 euros de subvention, si vous passez, ce serait bien qu'on ait 3 000 euros. Et j'ai dit, écoutez, ça commence à travailler entre nous, parce qu'on ne se connaît pas, je ne sais pas ce que vous faites, vous ne savez pas ce que j'ai envie de faire, et au lieu de me dire comment ça va, vous me dites combien ça va. On ne commence jamais comme ça, parce que là on ne pourra pas s'entendre. Dites-moi ce que vous voulez faire avec le club, avec l'association, quel est votre projet, il se peut même qu'on puisse vous donner plus de 3 000 euros. si vous avez un vrai projet annuel, bi-annuel, sur des vraies valeurs, des vrais projets qui sont concourants au développement du lien social, et ne pas faire de la trésorerie, parce que là, il n'y a pas d'intérêt, on ne peut pas créer des sous-banks au trésor public, on ne peut pas faire de la paulière en tout cas. Donc ça, c'est un sujet très fort, sur lequel on va travailler, parce que d'abord, on a plus de 100 associations, qu'on a des responsables d'associations remarquables, globalement, et que vraiment, vraiment, il faut faire un effet de levier, il faut mutualiser la logistique, il faut les faire connaître entre eux. Je parie toujours avec une présidente qui est dans la salle de la Joie de Vivre, qui s'occupe de manière au premier mérite des personnes dites, du troisième âge, je crois que maintenant, il y a le quatrième âge, avec l'avancement, et c'est bien d'ailleurs, et on parlait de l'intergénérationnel. Il lui dit, ah mais bon, il y a le pays scolaire qui se crée, enfin tout ce qu'on voit, il y a des réformes scolaires, c'est compliqué. Et je lui dis, mais pourquoi pas, sur certains domaines, faire venir des jeunes chez vous, pour, ils font tout là, les choses de vie, musique, peinture, sculpture, banderie, cartes, échecs, dames, c'est ce qu'au belgier. Et elle m'a dit, mais nous, on n'est pas contre. Mais quand on a parlé au maire, il nous a parlé qu'il y avait un problème de responsabilité d'assurance. Faux ! Il n'y a aucun problème de responsabilité d'assurance. Si vous avez un contrat d'assurance DRC, qui d'une part, couvre l'association et d'autre part, des enfants qui viennent accompagner, bien sûr, on ne va pas aller lâcher dans la nature comme ça, et qu'une personne de 75 ans, prenne le geste de peinture à un enfant de 5 ans, enfin moi je pose ça, mais je ne suis pas peintre, donc je suis à l'aise, mais c'est extraordinaire. Donc on peut créer ces éléments, et on en a parlé, il y a de quoi faire, mais très rapidement. — Alors comment soutenir justement tous ces efforts qui sont faits de manière disparate par tous les bénévoles, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, j'en fais partie, on en a beaucoup dans notre équipe, pour pouvoir avoir une véritable cohésion autour du village, fédérer justement les événements ? Personnellement, moi je n'occupe du sport, mais il y a la danse, il y a l'équitation, il y a d'autres activités, ou autre. Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose pour que les gens ont envie d'être fiers, d'être bossés, de vivre au bossé, et justement, de pouvoir soutenir les différentes actions qui existent aujourd'hui ? — Alors, justement, parce que là, c'est un état sur ce sujet, mais il est intéressant. Il y a beaucoup de moyens. Il y a un moyen qui n'est pas du tout utilisé ici, et c'est comme ça qu'on perd des jeunes talents qui partent ailleurs parce qu'ils sont assistés de manière plus intelligente au niveau du Benirola et au niveau d'un cadre mort. C'est-à-dire que nous, une commune, on peut effectivement encourager à ce que, dans certains secteurs d'activité, pas tout, c'est parce qu'on ne pourra pas tout faire. Nous, on a perdu, par exemple, un responsable sportif pour bosser au niveau de l'encadrement, pas pour 200 000 euros, pour 10 000 euros. c'est-à-dire que le club se retrouve en déficit d'encadrement, donc très ennuyé pour tout ce qui est son lien social, alors qu'avec 10 000 euros sur 2-3 ans, on aurait pu accompagner ce jeune puisqu'il puisse finir ses études et faire son concours d'encadrement et de moniteur. Donc, il y a des moyens très simples qui sont possibles à mettre en place progressivement. Alors, deuxième point, c'est ce que c'est les cultures. Alors là, bon, là aussi c'est long, mais bon, on va aller assez vite. Bon, aujourd'hui, on vous dit, il ne se passe plus rien au bosser. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il se passe encore des choses. Mais disons qu'on aimerait, nous, se sortir des sentiers là-dessus. Et c'est-à-dire, ce qu'on appelle, nous créer des nouvelles dates à rendez-vous. On sait que le 1er dimanche du mois de juillet, incontournable, Saint-Éloi. Et c'est bien. Il faut valoriser la Saint-Éloi. Après, c'est une association qui fonctionne très bien entre elles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elles pour la valoriser, pour étonner notre dimension et pour l'aider. Et puis, il faudrait qu'on se dise, quand on n'est pas les dates, exactement, le 10 avril, il faut surtout être à bosser. Et puis, le 4 décembre, il faut surtout pas rater le bosser. Parce que bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut inventer comme rendez-vous ? D'abord, on a un patrimoine historique et culturel. Ce n'est pas un certain personnage qui soit dans la salle et que je vais apprendre. Puisqu'il y en a même qui, l'aider, accompagne les gens et tout. Et moi, j'ai envoyé des amis qui sont allés faire ce pas-à-pas dans la commune avec une meilleure spécialiste de la commune qui est là ce soir.